Bonjour, je m'appelle Isabelle Lagrand, je suis adjointe au maire d'Angoulême Xavier Bonnefond et je vous présente Gilles Tessédoux, médecin généraliste qui exerce au sein du centre médical Lagrande-Garenne. Alors le centre médical Lagrande-Garenne c'est quoi, ça vient d'où ? Ça vient d'un accès aux soins difficile pour les 4 à 5 000 personnes de ce quartier populaire et cosmopolite qui du jour au lendemain ont vu leur offre de soins inexistantes et comme Angoulême, comme toute la Charente d'ailleurs est une zone totalement soudance et désertifiée en médecin généraliste, les patients de ce quartier avaient vraiment de grosses difficultés donc on avait du renoncement aux soins ou alors une orientation vers les urgences pour des missions qui n'avaient pas lieu d'être pour les urgences. L'originalité c'est vraiment une convention, un partenariat étroit qui a été signé entre l'hôpital, la ville, l'ARS qui a permis le montage de ce dossier et l'Ordre des médecins qui a validé le dispositif afin que ça ne soit pas une concurrence déloyale avec la médecine libérale. Docteur Cessédoux, quelle est la différence dans l'exercice de votre métier entre le moment où vous étiez médecin libéral et celui où vous êtes médecin salarié ? Oui, c'est-à-dire on a créé une formule originale qui permet de se concentrer sur le soin et le contact avec les patients et d'être débarrassé de toute tâche administrative et de pouvoir après avoir une qualité de vie nettement différente. Demain on va peut-être contacter Mme Matlouti parce qu'on aurait peut-être besoin de la joindre pour qu'elle renseigne un petit peu sur le fonctionnement du cabinet et tout ça, vous savez qu'il l'avait déjà fait la dernière fois, ça pourrait être intéressant. Donc oui, je rechercherai ça dans mon téléphone. Oui, il faudra l'appeler elle.